j'ai un peu changé ma déco derrière j'ai mis un peu en mode hiver voilà c'est pas grand chose mais j'aime bien faire ça là j'ai mis ma pile à lire poche de l'hiver que vous avez vu en partie dans ma dernière vidéo puis voilà deux trois petites pop qu'on changeait de place enfin bref voilà ce soir j'avais envie de vous tourner une petite vidéo bilan du challenge de l'amitié littéraire que j'avais fait avec pauline avec un e anciennement wapi sur youtube ou insta si vous la suiviez ou la suivez toujours on avait fait ça en 2021 si vous étiez là je sais pas si vous vous en rappelez mais en gros tous les mois on s'envoyait un livre chacune qui était dans notre wish list respective normalement dans le challenge d'origine ça dure environ six mois et c'est la personne elle même qui va s'acheter le livre que l'autre personne lui dira d'acheter dans sa wish list sauf que nous on avait préféré le faire sur un an pour faire durer le plaisir pour maintenir un peu la surprise aussi le plaisir et tout ça on s'envoyait nous mêmes les colis c'était super chouette c'était trop sympathique et puis c'est toujours agréable de faire ça avec des amis ce qui est un peu le but du challenge aussi je vous ai fait un petit document qu'on va pour vous ayez un récap global de ce qu'elle m'a envoyé tous les mois vous voyez qu'en décembre il ya eu un petit bonus j'ai reçu deux livres merci encore ma petite wapi je crois que moi aussi je lui en avais envoyé deux d'ailleurs et moi comme ça je vous les présente ensuite chacun leur tour mais par ordre de préférence décidé de faire voilà un petit top de ceux que j'avais lu de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus apprécié sur 13 bouquins il y en a quatre que j'ai pas lu ou plus ou moins lu je vais vous expliquer j'ai pas voulu me mettre la pression en mode il faut absolument que je les ai lu d'ici la fin de l'année parce que pour faire le bilan et tout ça enfin au début je pensais un peu ça et à un moment je me suis dit je lis ce que j'ai envie de lire et écoutez si je les ai pas lu tant pis d'un autre côté si j'attends encore que j'ai lu tous les livres faire le bilan du challenge bon à un moment donné dans trois ans on y est quoi ces quatre là seront donc hors classement puisque j'ai décidé de pas les noter les deux seuls livres que j'ai reçu de pauline et que pour le coup j'ai vraiment pas eu le temps de lire c'est d'abord ce monde qui est le mien un bouquin de la collection twisted tales autour du disney hercules donc là le concept c'est si mec pouvait rejoindre l'olympe je ne l'ai pas encore lu tout simplement parce que j'ai des amis de bonnes amis qui l'ont lu et qui m'en ont parlé en long et en large et comment vous dire que ça m'a bien bien refroidi mais je le lirai quand même c'est juste que je préfère me le garder pour une période plus printanière voire estivale et le deuxième c'est calpournia qui est assez gros mais c'est pas du tout pour cette raison que je l'ai pas lu c'est tout simplement parce que je connais l'histoire vu que j'ai lu la version bande dessinée que j'ai beaucoup aimé et aussi pour une raison saisonnière c'est à dire que je voulais absolument le lire au printemps ou en été et bah cet été malheureusement j'ai pas eu le temps donc j'attends l'été prochain ou le printemps prochain ensuite il y a un livre que j'ai partiellement lu il s'agit des contes macabre d'Edgar Allan Poe illustré par Benjamin Lacombe que j'ai reçu pour le mois d'octobre évidemment il est merveilleux l'objet livre est sublime enfin je l'adore je sais vous montrer quelques illus je pense que je ferai des plans à part je l'ai seulement partiellement lu je suis même pas si je suis à la moitié quand même non je suis pas encore à la moitié voilà je suis par là j'ai commencé un peu après halloween donc mi-novembre ou fin novembre et j'étais déjà plus dans le mood en fait pour ce genre de lecture donc je préfère attendre l'automne prochain pour le continuer ou alors d'avoir vraiment une envie soudaine de lire durant l'année et je vous avoue que je n'ai aussi pas continué parce que j'étais pas dedans tant que ça je me suis rendu compte que c'était ma rencontre en fait avec Edgar Allan Poe dans ce avec ce livre là ce que je crois que j'en avais jamais lu avant et je pensais vraiment que je l'ai adoré parce que c'est quand même un peu un des piliers de littérature gothique mais écoutez j'avoue que pour l'instant je m'ennuie un peu je pense que la seule histoire qui m'est marquée pour le moment c'est le coeur révélateur est encore marqué c'est un bien grand mot mais voilà c'est peut-être la seule que j'ai vraiment appréciée mais les autres petites histoires bah j'avoue que ça m'ennuie et là j'étais en plein dans la chute de la maison Usher enfin je l'ai juste commencé et bah bah voilà quoi écoutez je verrai bien Halloween prochain je lui redonnerai une deuxième chance et je le finirai mais voilà j'avoue que je suis un peu déçue de ma rencontre avec Edgar Allan Poe je m'attendais à mieux et enfin il y a un seul livre de tout le challenge que j'ai abandonné abandonné est un bien grand mot parce que je l'ai pratiquement lu jusqu'au bout mais en fait de manière très accélérée malheureusement il s'agit de maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieux de Mathias Malzieux je n'avais lu que la mécanique du coeur quand j'étais au lycée et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre d'ailleurs je l'ai toujours là bas dans la bibliothèque et j'ai même trouvé une très belle version grand format à easy cash qui m'a coûté même pas deux euros j'ai aussi dans ma palle le journal d'un vampire en pyjama qui est une espèce de récit biographique enfin en partie biographique il me semble je voulais vraiment lire celui là parce que j'avais envie de découvrir d'autres bouquins de l'auteur et en fait ce qu'il n'a pas fait c'est que c'est très beau toujours bien écrit c'est poétique c'est tout ce que vous voulez ça parle du deuil en plus c'est assez touchant mais je trouve que le format livre ne convient pas du tout à ce qu'il a voulu écrire enfin moi j'étais lassé au bout d'une vingtaine ou cinquantaine de pages et il y en a quand même 121 150 pardon il ya 150 pages et franchement je trouve qu'on a fait le tour en je sais pas en même 50 pages même moins quoi il n'y avait pas vraiment une histoire et des personnages comme dans la mécanique du coeur enfin en tout cas il y en a vite fait un mais j'ai l'impression que c'était plus un espèce de long très long poème un petit peu qui se répétait très souvent et du coup bah en fait c'est ça pour moi c'est vraiment une histoire qu'aurait dû sortir soit en petites nouvelles soit juste en poésie une espèce de poésie ou un espèce de petit recueil quoi mais là vraiment 150 pages version histoire de ce qu'il a voulu écrire dans ce livre je trouve que le format ça match pas en fait et du coup c'est ce qui a fait que j'ai décroché de ma lecture malheureusement je le garde quand même parce que bon c'est pas la place qui prend quoi mais voilà un peu déçu du coup on passe donc aux lectures que j'ai fait jusqu'au bout et je voulais présenter comme je voulais dit de celle que j'ai le moins aimé à celle que j'ai le plus aimé en neuvième position je pense que je mettrais my dear fucking prince de kassie mcwinston que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai emmené chez mes parents en effet les grands formats il ya une partie en général que je ramène chez mes parents pour ensuite les racheter en poche et les garder ici donc je pense que c'est ce qui arrivera avec ma dear fucking prince si un jour il sort en poche vous l'avez sûrement beaucoup vu passer sur les réseaux à sa sortie c'est la fameuse histoire d'amour entre le fils de la présidente des états unis et le fils de la reine non du roi d'angleterre de la reine enfin du le prince d'angleterre quoi le roi et la reine oui bien sûr c'est dans un contexte fictif j'ai bien aimé quand même ma lecture c'était assez page turner voilà une fois dedans on se laisse embarquer en revanche je vais trouver pas mal de défauts notamment la longueur clairement il fait 600 pages et pour une romance contemporaine franchement tu aurais pu enlever la moitié du bouquin je trouve que 300 pages pour genre d'histoire ça suffit largement ça peut même être 200 300 ça dépend plus de 300 quand tu as vraiment un univers vachement enrichi type fantasy fantastique où tu as vraiment un truc à côté tu vois mais pour vraiment une pure romance même s'il y avait l'aspect un peu ensuite la campagne présidentielle de la mère d'alex et et d'autres trucs autour tu vois mais j'ai pas trouvé très intéressant ces passages j'avoue que ça m'a un peu fait chier j'ai pas trouvé ça hyper pertinent ou alors du moins on passait peut-être trop de temps dessus et ouais voilà franchement j'ai bien ressenti la longueur en lisant ce bouquin là ce qui m'a le plus gêné je pense quand même ça reste l'écriture notamment le vocabulaire employé en fait alors je sais pas si c'est un choix de traduction ou si c'est fidèle à l'esprit du roman normal mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup de mots familiers dans cette histoire et ça m'a du coup un peu bloqué si je suis un peu on va dire élitiste entre guillemets sur un truc au niveau du bouquin le seul truc pour lequel je suis comme ça c'est au niveau de l'écriture j'avoue que j'ai un espèce de minimum standard tu vois et que s'il est pas là je même si l'histoire où les persos peuvent être bien laisse tomber j'abandonne là j'ai pas abandonné je l'ai lu jusqu'au bout et c'est pas tant l'écriture en elle-même qui m'a gêné mais plus ce vocabulaire en fait beaucoup beaucoup de mots familiers alors j'ai pas de problème qu'il y en ait des fois de temps en temps c'est normal selon le contexte selon les personnages mais là il y en avait vraiment beaucoup trop et ok c'est une histoire pour ados on va dire et qui s'adresse à un public ados jeune adulte et les personnages eux-mêmes sont jeunes mais je veux dire c'est pas une raison pour avoir certaines tournures de phrases qui vraiment des fois j'étais genre ok non mais très bien d'accord j'avoue qu'à certains moments ça pouvait être drôle mais il ya des fois franchement ça venait un peu casser la narration enfin je sais pas j'ai vraiment pas accroché à cette idée là je dis pas que je veux juste lire des livres dans un langage hyper soutenu hyper recherché et tout ça mais juste voilà le langage courant ça aurait suffit tu vois le dernier point qui m'a gêné dans cette histoire c'est aussi les personnages notamment alex que j'ai trouvé quand même assez désagréable pendant une grande partie de l'histoire alors j'avoue qu'il y a quand même un moment on finit à s'attacher au perso mais il n'empêche que ouais alex et sa famille j'ai plus ou moins apprécié ces personnages là la romance en elle même un peu longue mais quand même cool je dirais voilà on passe un bon moment à voir le développement de cette relation et écoutez il ya un film qui a été annoncé et j'ai trouvé en lisant le bouquin que justement par contre ça pourrait faire un super film voilà un peu romance un peu ado donc je suis réellement curieuse de voir la version film qui devrait sortir en 2023 si tout va bien en huitième position je mettrais les contes des royaumes de sarah ping boro alors ça je n'ai pas lu parce qu'en fait je les ai lu il ya plusieurs années mais il était dans ma wish list parce que je les avais emprunté à une médiathèque et en fait les formats à part à l'époque déjà n'existaient plus en vente à part je crois le dernier tome la beauté mais les deux autres c'était plus possible de les acheter sauf que moi bah j'avais quand même bien aimé et j'avais envie de posséder ces histoires et je sais que je savais qu'il existait ce magnifique intégral et voilà il a un péril merci une fois encore pauline j'adore même si ça remonte à plusieurs années cette lecture je me rappelle quand même plutôt bien donc je vais pouvoir vous en parler c'est une espèce de réécriture de trois contes de fées je pense que vous l'aviez compris un blanche neige cendrillon et la belle et la bête c'est une trilogie qu'on n'est pas obligé de lire dans l'ordre ou même on peut en lire qu'un seul on aura une histoire complète par exemple mais il y a des liens entre les histoires et c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre poison charme et beauté parce que comme ça vous avez les références aux autres éléments et autres personnages qui apparaissent dans les tomes d'avant je pourrais plus vous reparler des histoires genre une à une en revanche je peux vous dire que c'est des réécritures de contes qui se passent à peu près à l'époque où les contes originaux ont lieu en revanche c'est des réécritures érotiques je tiens à le préciser c'est pas pour les enfants il y a vraiment des scènes plutôt sulfureuses et il y a vraiment un point de vue érotique qui est pris dans enfin c'est vraiment des aspects du truc quoi je sais que j'avais pas trop aimé poison la réécriture de blanche neige enfin j'avais trouvé vraiment moyenne pas plus hypé que ça mais j'avais quand même continué vu que je les avais empruntés et par contre j'avais beaucoup aimé charme l'histoire de cendrillon je pense même que ça reste mon préféré aujourd'hui des trois et beauté aussi était vraiment pas mal pour le coup le parti pris était cool même s'il ya une scène pour le coup dans celui-là l'aspect érotique était assez spécial je sais que beauté est pas mal apprécié par beaucoup de gens aussi mais je pense que moi voilà ma petite préférée des trois c'était charme la septième position reviendra à moana le thomas de sylène elgar qui est une trilogie inspirée des mince du folklore polynésien fin de la culture polynésienne c'est une histoire plutôt de science fiction un peu post à peau je vais vous relire je vais vous lire le résumé là parce que j'ai plus tout tout en tête tous les éléments lors d'une catastrophe le froid a envahi le monde et l'humanité a été décimée pour éviter de disparaître le peuple de moana force les filles à se marier et à avoir des enfants dès leur plus jeune âge mais moana grisé par les récits de son arrière grand mère rêve de quitter son île de polynésie d'explorer les terres au delà de l'océan et de vivre sa vie selon ses propres choix cette histoire c'était le premier roman de sylène elgar qui maintenant on a écrit une bonne trentaine et je vais voir de quand ça date c'est une histoire qui date de 2010 alors on peut pas dire que c'est un plagiat de vaiana voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est vaiana c'est disney qui a pompé sur sylène elgar je plaisante mais oui j'ai voulu le lire en partie parce que ça me faisait penser forcément disney vaiana qui est un de mes disney préférés et parce que j'ai un attrait un peu particulier pour la culture des îles et écoutez j'ai beaucoup apprécié c'était pas spécialement un coup de coeur quand je l'ai lu mais maintenant quand j'y repense on est pareil que sur pareil que sur le conte des royaumes c'est peut-être un petit coup de coeur quand même voilà sans casser trois pattes à un canard là aussi c'était plutôt chouette l'univers les personnages et écoutez j'ai été au salon du livre de montreuil là en 2022 et j'ai fait qu'une seule dédicace justement il s'agit de sylène elgar j'en ai profité pour lui acheter le tome 2 de cette saga j'étais très contente parce que je savais pas qu'elle était là je l'ai juste vu j'ai vu son nom j'ai vu les romans posés devant elle et je me suis dit tiens mais c'est l'autrice de moana allez c'est parti on va aller la voir et on va lui acheter le tome 2 donc écoutez je suis très contente et je me garde cette lecture pour l'été 2023 la sixième place revient à grandir un peu de julien rampin qui pareil je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai ramené chez mes parents et probablement je le rachèterai en poche pour ici j'ai pas mal aimé cette histoire alors on est sur une tranche de vie contemporaine très douce assez lumineuse même si ça parle de choses un peu compliquées comme le deuil en particulier mais on reste voilà sur une histoire très très coucouning qui fait un bien fou au moment où on la lit alors ne me demandez pas le résumé je me rappelle que très vaguement je crois que c'est une jeune fille qui a vécu enfin une jeune femme pardon qui a vécu une situation un peu compliquée je crois qu'elle se sépare de son mari ou je sais plus et qui en fait cherche un nouvel endroit où habiter et elle va tomber sur une annonce dans un journal d'une vieille dame justement je crois qu'il louait la part au dessus ou qu'il cherchait quelqu'un pour vivre avec elle un truc comme ça et du coup elle va aller voir cette personne qui s'appelait janine de mémoire et puis évidemment elle va y rester et un lien va se tisser entre janine et l'héroïne principale mais aussi avec le petit fils de cette dame je crois enfin voilà on est vraiment sur un beau récit du quotidien qui parle de choses de la vie j'ai envie de dire les bonnes comme les mauvaises vraiment c'était très chouette c'est pas une lecture qui m'a spécialement marqué non plus c'est plus ce que j'appellerais une lecture d'ambiance voilà t'es là t'es en été il fait beau dehors t'as envie de te lire une petite lecture sympa tu vois pleine de bons sentiments mais pas neune pour autant c'est le genre de livre qui fait l'affaire en plus je crois qu'il est pas très long il fait moins de 300 pages de mémoire et écoutez c'était un chouette moment pour la cinquième place on retourne sur du benjamal à combes avec l'adaptation du magicien d'ose en collaboration avec sébastien pérez pareil on est sur un objet livre magnifique mais bon je pense que benjamal à combes sébastien pérez on s'en doute tu vois et j'avais jamais lu l'histoire du magicien d'ose j'ai vraiment eu un coup de coeur sur l'univers les personnages et aussi un peu les morales qui a derrière notamment le fait que souvent les gens ils ont des qualités mais ils s'en rendent pas forcément compte alors je sais que c'est une version du magicien d'ose qui a été un peu retravaillé par les auteurs donc elle est peut-être pas 100% fidèle à la version d'origine du coup peut-être que mon avis sur cette histoire est un peu biaisée mais en tout cas ça m'a rendu curieuse et j'ai envie de lire le magicien d'ose la version classique pour voir un peu ce qui change entre les deux la seule chose qui m'a fait un petit peu déçue dans cette histoire c'est que la fameuse sorcière de l'ouest là dont tout le monde parle là avec sa peau verte et ben on la voit pratiquement pas en fait je sais pas elle doit apparaître deux secondes dans l'histoire quoi tout pété tu vois donc bon mais vraiment le reste j'ai beaucoup apprécié les illustrations aussi sont sublimes je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection la quatrième place se revient au délice de tokyo de durian sukega wa étonnant je l'ai encore avec moi alors c'est un grand format c'est vrai magnifique histoire j'ai adoré on est là aussi sur de la tranche de vie et je pense que c'est un livre que vous connaissez peut-être je crois qu'il a pas mal tourné que ce soit le livre ou le film d'ailleurs j'ai vu le film après avoir lu le bouquin d'ailleurs j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation après j'ai quand même trouvé qu'en film c'était plus ennuyeux qu'en livre dans le bouquin tu as vraiment la force des mots et la poésie qui raconte en fait le quotidien et j'ai trouvé que ça apportait vraiment pas mal de choses à l'histoire c'est l'histoire de sentaro un homme qui tient un espèce de petit stand au japon ou qui vend ben voilà des sucreries notamment les fameux dorayaki qui sont des gâteaux à base de haricots rouge qui est une sucrerie particulièrement appréciée au japon la jaune du présent se permet de vous faire un petit aparté si jamais vous êtes de paris ou de passage sur la capitale sachez qu'il ya un super restaurant asiatique dans le cinquième arrondissement du côté de la rue mouftar qui s'appelle le papillon et franchement c'est un des meilleurs restaurants jap dans lequel il m'a été donné de manger et pourtant croyez moi j'en ai fait beaucoup dans la région et si je vous en parle c'est notamment justement parce qu'ils font en dessert des dorayaki qui sont absolument délicieux avec un peu de poudre de match à la part dessus et franchement ça vient d'une personne qui de base est très difficile niveau bouffe et surtout en dessert franchement moi j'aime que les trucs à base de chocolat tu vois donc que j'ai aimé un truc aux haricots rouges il faut quand même le faire c'est vraiment un level en plus j'aime pas les haricots tu vois mais franchement c'était hyper bon et c'est un resto un petit peu cher prévoyer un budget de 20 à 30 euros par personne pour y manger mais franchement c'est tellement bon niveau qualité ça les vaut largement croyez moi vous le regretterez pas si jamais vous y passez par là n'hésitez pas à y aller je crois qu'il est en galère il est sur le point de fermer il a besoin d'aide les gens commencent viennent de moins en moins et il va se retrouver à embaucher une vieille femme qui qui se présente à lui comme ça un jour et qu'elle est doit tout tordue donc et voilà qui est un peu particulière mais qui lui dit qu'elle est experte en la préparation des dorayaki etc qui va lui raconter un petit peu sa vie et tout ça et même si au début veut pas spécialement l'embaucher pour plusieurs raisons il finit par le faire plus ou moins et un peu comme dans grand tir un peu vous allez suivre évidemment la relation entre ces deux personnages donc cette vieille dame et ce plus ou moins jeune jeune homme je pense qu'il a quand même dans la quarantaine je sais plus et voilà c'est très touchant très beau comme histoire et en même temps voilà les histoires entre personnes âgées personnes non âgées la transmission du savoir de l'histoire de la personne et tout ça moi je trouve ça très touchant il y a une jeune fille aussi qui finit par se mener à l'histoire qui est une je crois une jeune lycéenne qui n'a pas beaucoup d'amis qui est un peu renfermée qui va un peu se lier d'amitié avec la vieille femme et aussi avec plus ou moins du coup centaro et ces trois là forment un trio hyper touchant à la fin j'ai pas versé ma petite larme parce que j'ai la larme difficile mais franchement j'étais pas loin et aussi on apprend pas mal de choses sur le fameux dorayaki et comment ça se prépare et tout ça et en effet ça a l'air vachement compliqué donc elle se retourne aussi un petit peu à la cuisine traditionnelle par rapport aux manières contemporaines de faire les choses maintenant que voilà j'ai beaucoup aimé vraiment c'est cocooning c'est émouvant pareil il ya des moments un peu larmoyants c'est pas toujours joyeux mais c'est vraiment une très belle histoire la troisième position revient au roman d'olivier bourdeau en attendant bon jungles je vous avoue que je suis trop heureuse qu'elle me l'ait envoyé parce que franchement c'est un livre était dans ma wish list depuis sa sortie en grand format mais j'avais jamais craqué parce que ça m'intriguer mais c'était pas trop lisse le genre d'histoire pour lesquelles je craquais à l'époque en achat et même et même à sa sortie poche j'avoue qu'il commençait un petit peu à me sortir de l'esprit et honnêtement je pense que si pauline me l'avait jamais envoyé je l'aurai fini par quitter ma wish list et je l'aurai sûrement jamais lu donc écoutez heureusement qu'elle l'a fait parce que franchement j'ai trop aimé pareil on est sur un récit de vie même si là je crois que ça se passe genre ça se passe à quelle époque je sais plus si ça se passe genre à la fin du 20e siècle début 21e je sais plus trop et là vous allez suivre un couple qui a une relation hyper fusionnel tous les deux ils sont très amoureux ils sont un peu excentriques ils sont un peu dans leur monde quoi de mémoire je crois qu'ils ont un enfant et aussi un oiseau de compagnie écoutez ils sont farfelus ils sont touchants ils sont drôles c'est une famille que j'ai adoré mais il y a aussi un côté plus ou moins dramatique puisque en effet la femme du couple dont j'ai oublié le nom je suis désolée a une maladie mentale enfin en tout cas elle est considérée comme ayant une maladie mentale elle a des espèces épisodes de démence et à un moment donné en fait on l'emmène se faire interner justement se faire soigner ce qui brise bien sûr un peu le quotidien de ce couple voilà c'est plus pareil quand elle n'est plus là et en fait cette femme que vous découvrez qui est si lumineuse dans son caractère qui d'accord à des épisodes parfois un petit peu loufoques ça fait partie de son charme j'ai trouvé enfin c'est vraiment une personne assez incroyable qui peut-être devrait se faire soigner ça je suis pas psychologue pour le dire mais voilà c'est vrai que c'est pas toujours facile parfois mais voilà on l'emmène dans un espèce d'hôpital où elle est séparée de sa famille où elle dépérit et où on la soigne pas vraiment en fait enfin elle est traitée comme une folle mais c'est pas une folle ok il ya sûrement quelque chose mais c'est pas une folle alliée tu vois et d'ailleurs qu'est ce que c'est qu'être fou on part sur un autre sujet mais voilà c'est un peu ce que veut dire cette histoire quoi écoutez vous allez suivre un peu ce qui va arriver à ces personnages c'est très touchant et vraiment les personnages surtout les personnages l'écriture est chouette aussi mais vraiment les personnages étaient trop touchants en tout cas ils m'ont beaucoup marqué et aussi ce côté un peu farfelu qui était incroyablement charmant et c'est un petit roman qui fait 170 pages environ donc écoutez ça se lit rapidement c'est bien c'est chouette c'est beau donc franchement lisez le si c'est genre d'histoire que vous aimez la médaille d'argent revient à celle of magic de vie et chouab le tome 1 c'est une saga que je voulais découvrir depuis vraiment longtemps je suis contente d'avoir eu l'occasion de le faire lors de ce challenge et particulièrement je crois qu'on l'a lu en lecture commune avec claudia ma guère little book voilà et on avait lu aussi le tome 2 ensemble dans l'année écoutez ça a été ma rencontre aussi avec vie choix puisque c'est le premier roman d'elle que j'ai lu et maintenant on en est à bas le tome 3 il est là voilà il attend d'être lu j'ai lu galent aussi en 2022 et je suis en train de lire actuellement à 10 la rue donc est ce que ça l'a fait avec vie choix clairement je pense que vous connaissez tous à peu près le résumé de cette histoire donc je vais être très rapide un personnage principal qui s'appelle qu'elle qu'elle pardon qui est un espèce de magicien qui peut naviguer entre les différents mondes il a donné à ses univers le nom de londres puisque c'est l'endroit où il habite et chaque dimension un rapport différent avec la magie vous avez le londres gris dont est issu le personnage famille féminin principal qui est un peu l'équivalent de notre monde à nous dans lequel il n'y a pas de magie il ya le londres rouge dont est issu quel qui a été adopté par la famille royale de cet univers qui lui fourmille de magie vous avez le londres blanc qui lui est un monde qui a été détruit par la magie enfin pas détruit mais qu'elle sera dans un espèce de régime totalitaire et enfin vous avez le londres noir qui lui a vraiment été détruit par la magie au sens propre et qui n'existe pratiquement plus en tout cas c'est très dangereux d'y aller qu'elle va être amené à rencontrer des lilas surnommé lilas qui est une espèce de voleuse du londres gris et ils vont être évidemment tous les deux emmenés dans une spirale d'aventure autour d'une espèce de pierre et voilà c'est hyper hyper chouette à suivre le côté aventure est hyper présent c'est passionnant l'univers les personnages sont ultra attachants alors oui il ya un petit peu de romance en tout cas ça s'installe mais ça prend pas trop de place je trouve dans l'histoire et les personnages sont hyper touchants enfin moi je les adore autant l'un que l'autre même si qu'elle j'avoue que dans le tome 2 il a commencé à être un peu sur protecteur grognon et ça m'a un peu saoulé mais c'est quand même un bon personnage donc pour l'instant je l'aime toujours et des lilas elle est juste géniale et il ya pas mal d'humour dans cette histoire mais un espèce d'humour fin bien écrit enregistré dans certaines situations les personnages sont très touchants principaux comme secondaire sont bien écrits enfin tout se balance bien en fait le rythme en plus est hyper chouette à chaque fois c'est des pavés mais en fait elle fait des chapitres qui sont courts là je montre un chapitre voilà il fait deux trois pages quoi et ensuite on passe au chapitre 11 et en plus de ça le bouquin est découpé je crois en 6 7 parties voilà le dixième chapitre donc ça c'est les parties en fait qui sont toutes composées de parties voilà partie une partie deux mais vraiment très court à chaque fois en tout cas en young adulte je trouve qu'elle a trouvé le rythme parfait quoi pour écrire de grosses histoires mais qui se lisent juste tellement bien mais elle a aussi une force dans son écriture dans ses personnages dans ses idées bien sûr particulièrement dans cette saga que je trouve vraiment très chouette ça faisait longtemps que j'avais que j'avais pas été aussi hypé par un truc un titre young adulte et écoutez je suis trop heureuse de lire cette saga et j'ai hâte de lire le dernier tome on arrive enfin au bout avec la première place je pense que vous avez peut-être pu le deviner si vous vous rappelez un peu du diapo que je vous ai mis mais le seul livre qui me reste à vous présenter et j'avoue que je m'attendais un petit peu à ce qui fasse partie de mon top 3 c'est à tous les garçons que j'ai aimé de jenny ann j'avais déjà lu sa saga l'été où je suis devenu jolie dont j'ai lu le tome 3 cette année d'ailleurs après avoir vu la série sur amazon prime ça m'a donné envie d'enfin finir cette saga bref et j'avais adoré franchement l'été où je suis devenu jolie c'est clairement une de mes séries ados préférées parce qu'elle a une écriture qui passe bien qui est hyper addictive mais surtout parce qu'elle a le don d'écrire des personnages adolescents qui sont juste hyper touchants hyper authentique je dirais c'est à dire qu'ils sont ni tout blanc ni tout noir ils ont parfois des comportements et des idées voilà un petit peu naïf un petit peu déplacé pour autant voilà ça a des adolescents en place contre construction et je trouve qu'elle décrit tellement bien cette période avec beaucoup de finesse de tendresse et aussi une certaine bienveillance et écoutez j'ai retrouvé cette écriture et cette force des personnages dans la radjinn même si je pense que j'ai un poil moins aimé que l'été où je suis devenu jolie mais mais c'est aussi parce que son autre saga ça se passe en été il ya ce côté nostalgie des vacances on n'est pas là pour parler de ça mais j'ai vraiment beaucoup 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 aimé le thomas de les amours de la radjinn voilà vous avez peut-être vu ou vu passer les films sur netflix qu'il est probable que vous connaissiez l'histoire aussi voilà pareil tranche de vie adolescente contemporaine ensuite la radjinn qui est américano coréenne je sais pas si ça se dit comme ça mais voilà la double culture elle vit avec son père et ses deux soeurs je crois que leur mère je sais plus si leur mère elle est morte ou si elle a un travail je crois qu'elle est morte en tout cas elle vit avec son père et ses deux soeurs donc il y en a une qui est plus jeune qui a environ 11 12 ans la radjinn je crois qu'elle a 16 ans et la plus grande margot je pense qu'elle est étudiante à la fac ou qu'elle commence sa vie active vous allez donc suivre le quotidien de cette famille dans tous leurs aspects c'est à dire les moments où qu'on rigole ensemble les moments où on se dispute où on se dit des dacheries les moments où on s'aime et où on se fait des câlins et où on fait des trucs ensemble voilà très bien écrit pareil l'aspect familial dans ses bons comme ses mauvais aspects la petite particularité de ce récit c'est qu'à un moment donné quelqu'un va envoyer des lettres qu'avait écrit la radjinn grande romantique comme elle était à ses différents crush quand elle était plus jeune que ça va de la primaire jusqu'au collège elle avait écrit des lettres à cinq garçons qu'elle avait écrit pas pour les envoyer mais plus pour extérioriser ses sentiments de jeune fille à l'époque et quelqu'un les a posté malheureusement pour elle certains de ces garçons vont réagir à ces lettres notamment peter kawinski qui est dans le même lycée qu'elle et qui est un de ses camarades donc quand il reçoit cette lettre il va aller la voir quoi pour lui en parler et ça va bien sûr bouleverser beaucoup de choses la radjinn si timide si réservée un petit peu dans son monde romantique et et tout ça va va changer le cours de son destin grâce ou à cause de ces lettres je vous laisserai lire l'histoire pour le savoir et voilà écoutez c'était très touchant c'était c'était intense quand même moi à la place de la radjinn je serais morte de honte sur place quoi c'est juste non quoi j'ai bien aimé le personnage de peter mais je pense quand même que je préfère sa version dans le film netflix qui était un petit peu plus actuel dans tous les cas de façon c'est un livre qui date des années 2000 fin début 2010 je crois je sais plus quand est ce qu'elle a écrit ah bah elle a écrit en 2014 vous voyez il est pas si vieux que ça il a même pas dix ans mais en tout cas il a vraiment une vibe teen movie des années 2000 2010 qui moi je trouvais plaisante et puis aussi elle a une écriture qui est tellement quand même plutôt axée dans la bienveillance que même les trucs qui pourraient paraître aujourd'hui un petit peu problématique au final ça va tu vois des fois tu souffles un petit peu mais ça reste très très léger et clairement supportable et surtout c'est clairement compensé par l'authenticité de ces personnages la manière dont ils évoluent ensuite et surtout l'écriture de l'autrice j'ai très envie de lire le tome 2 et de finir cette saga même si j'ai vu tous les films j'espère que c'est mieux en bouquin pour la suite parce que autant le premier film est super bien super bien adapté mais alors le 2 qu'est ce que je m'étais fait chier mais vraiment le 2 était chiant le 3 je l'ai bien aimé je sais que certains l'ont pas trop aimé mais j'ai trouvé que le 3 était vraiment pas mal du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner en bouquin et j'espère que le 2 est beaucoup mieux en ce format livre voilà voilà je vais vite m'arrêter là parce que j'ai peur que ma caméra sature au niveau de la mémoire à un moment donné donc écoutez j'espère que ce petit top vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présenté et est ce que vous en avez pensé écoutez moi je suis curieuse de comme d'habitude de vous lire et puis une fois encore je remercie pauline ma wapi même si c'est plus ton pseudo tu seras toujours ma wapi d'accord de d'avoir fait ce challenge avec moi j'y ai pris beaucoup de plaisir c'était trop chouette à la fois de recevoir mais surtout d'envoyer en fait tous les mois un petit quelque chose à l'autre c'était c'était très chouette écoutez je retenterai avec plaisir l'expérience que ce soit avec toi pauline ou avec d'autres amis enfin c'était vraiment trop trop chouette voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt j'espère pour de prochaines vidéos ciao